Allez salut tout le monde, bienvenue sur Sim Racing de Mic aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi je ne peux pas faire le test de Test Drive Unlimited Solar Chrome. Alors, ça me fait de la peine parce que déjà l'éditeur m'a fait le plaisir et l'honneur de me donner une clé sur PC pour que je puisse vous faire ce test en temps et en heure. Donc le but à la base c'était de vous le faire le 5 au moment de la sortie des Early Access. En fait, les Gold avaient possibilité de jouer une semaine en avance. Le problème c'est qu'il n'y a aucun serveur qui marchait, bon ça tout le monde en a parlé, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Les fans sont au courant, si vous n'êtes pas au courant, regardez un petit peu sur le net et puis vous aurez vite des explications. Une fois que les serveurs ont marché, mon problème c'est que je possède une carte vidéo qui est plutôt vieille mais elle s'en sort magnifiquement bien sur tous les jeux. J'ai une 1080 Ti, un 2700X et 32Go de RAM. Et cette carte vidéo s'en sort très bien dernièrement sur Space Marine 2, sur le très très Belos L.Blade 2. Pas de problème pour jouer en 1080p ou en 1440p, ça dépend des jeux. Voilà, pour Space Marine je suis en 1440p. Le dernier Black Miss Wacombe qui est aussi très très exigeant, pas de problème pour jouer en 1440p avec des spécificités à peu près en médium. Donc voilà, je veux dire, la carte est encore dans le coup et même dans les benchmarks, elle se trouve souvent au niveau d'une 2070 Super, d'une 3060p même si ces jeux d'instructions sont un peu vieux et même si elle n'a pas accès au fameux DLSS. Et en fait, à mon avis, le problème il vient surtout de là. Alors le problème c'est qu'il m'est impossible de jouer à test drive et donc de vous faire une review au net du jeu puisque je n'ai pas les bonnes conditions de jeu. Donc pour ça, je vous montre vite fait un extrait, à savoir que j'ai tout tenté, j'ai tenté toutes les résolutions possibles, tous les réglages graphiques possibles, enlever tous les effets un peu lourds, j'ai vraiment tout essayé avec le FSR, sans le FSR. Vraiment j'ai tout fait et à chaque fois en fait ça ne change rien, je reste bloqué sur des FPS qui ne me permettent pas d'évoluer normalement. Donc voilà, alors je sais il y en a, je sais déjà en commentaire, dans tous les cas ta carte elle est trop belle. Non, comme je vous l'ai dit, tous les jeux récents fonctionnent parfaitement avec cette carte à partir du moment où on n'a pas des exigences de débiles. Donc voilà, à préciser quand même que je parle bien de la version PC, ça me paraît logique, mais voilà sur PS5 et Xbox Series, ça tourne apparemment très bien. Voilà, je vous mets un court extrait pour vous montrer tout ça, puis on se retrouve après. Et allez, on se retrouve dans cette première épreuve de Test Drive Unlimited de SolarCroon. Et pour constater que, en termes de graphisme, ou plutôt en termes d'optimisation, c'est un gros désastre en fait. Il n'y a rien qui va, malgré le fait d'être un peu au-dessus des specs minimums recommandés et d'utiliser les paramètres recommandés en fonction de ces spécifications. Et bien, comme vous le voyez, ça rame du cul, mais c'est impressionnant. Je suis à entre 10 et 20 FPS. Donc là, vous voyez, c'est totalement injouable. C'est juste pas possible de jouer. Et en fait, c'est ultra frustrant, vous voyez, c'est juste, déjà c'est moche. Et vous voyez bien que c'est pas possible de jouer, pas possible de faire une partie dans des conditions normales. Alors, en plus d'avoir des graphismes moins bons qu'une PS4 de début de gen, eh bien, on est frustré par ce manque d'optimisation. C'est impossible de savoir d'où ça vient en fait. Même les... aucune réponse des développeurs, aucune réponse du studio, du service commercial par rapport à ma demande sur ces problèmes. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très compliqué. Et on est... ben voilà, je vais vous dire, là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? C'est inconduisible. C'est injouable. Et c'est frustrant parce que le jeu a l'air de respecter parfaitement l'esprit TDU. Et c'est ça qui fait mal, en fait. Donc voilà. Ah oui, puis vu que c'est tout le temps connecté, ben on peut pas mettre pause, en fait. Faut abandonner. Voilà. Donc s'il y a votre copine ou votre copain qui vous appelle, qui vous montre quelque chose, ou la nana de la poste qui tape, ou le mec de la poste qui tape à la porte, et ben en fait, vous pouvez pas mettre pause votre partie, ben c'est la fin. Donc ben voilà. Enfin, ben les images valent mieux que 10 000 mots. Donc ben frustré, frustré. Pourquoi ? Ben parce que moi, TDU, j'ai connu ce jeu vers le début des années 90. La série existe depuis avant les années 90. J'ai toujours été fan. C'est un des jeux qui a fait que j'ai aimé le racing en jeu vidéo. Et ben aujourd'hui, ce TDU, c'est d'autant plus frustrant que de ce que j'ai vu sur console, de ce que j'ai vu dans les reviews, de personnes qui possèdent le jeu sur PlayStation 5 notamment, et ben ils respectent à 100% l'idéologie, si je puis dire, la mentalité de la série. Et voilà, du peu que j'ai vu, ça a l'air vraiment kiffant. Et le jeu a l'air vraiment très réussi. Donc ben écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une solution pour vous faire quand même un test. Parce que ben déjà, vis-à-vis de l'éditeur, c'est quand même quelque chose qui me paraît logique. Mais bon, j'attends aussi des correctifs. Maintenant, c'est pas normal que sur des configurations requises minimales, ben en fait, ça ne respecte pas le minimum. Mais en fait, là, sur la configuration minimale, ça annonce une GTX 1660. Autant dire que c'est absolument impossible de jouer avec une carte comme ça, puisque déjà moi, avec ma 1080Ti qui est largement plus puissante que cette carte, c'est impossible. Ça rame, vous avez vu sur la vidéo. Donc j'attends des correctifs. On va voir ce qui se passe. C'est compliqué, parce qu'apparemment, le studio est en grève. Voilà. Vis-à-vis de son éditeur. Alors comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, j'ai pas envie de rentrer dans les débats qui a raison, qui a tort, etc. Ça les regarde. Ça regarde l'éditeur et les développeurs. Mais en attendant, ben nous, les joueurs, on attend. Voilà. On attend des correctifs, on attend des choses. Ce n'est pas normal que, par exemple, pour jouer en 1440p, avec tous les graphismes à fond, il faille avoir une 3070 Super qui aille, je ne sais plus, enfin des cartes qui sont quand même à un niveau très élevé. Il faut bien comprendre que, si vous regardez les chiffres de Steam, la carte moyenne d'un joueur, c'est une GTX 1050. 1650, pardon. 1650. Donc, en gros, ça veut dire que, ben voilà, il n'y a que peut-être 30% des joueurs PC qui peuvent évoluer sur SolarCode, et puis les autres, ben, ils se débrouillent. Alors, je sais bien qu'il y a des influenceurs, voilà, des gros influenceurs qui vous disent mon zémerveille du jeu depuis le début, mais ils ont totalement outrepassé ce chapitre-là, parce qu'ils sont foot, en fait, ils ont des RTX 4090, donc les mecs, ils mettent tout le temps tout à fond, et ils n'en ont rien à foutre de ça, et peut-être que même, ils ne sont même pas au courant, en fait. Donc, je ne leur balance même pas la pierre, mais c'est une réalité, et il faut la dire. Et aujourd'hui, ben, je veux être dans des bonnes conditions pour tester TDU, parce que j'aime cette série, parce que j'ai envie d'avoir mon avis honnête à chaque fois dessus, et là, ben, pour des circonstances techniques, ce n'est pas faisable. Bon, ben, écoutez, je ne vais pas aller plus loin, je vous attends en commentaire. Peut-être que vous pourrez me dire, la carte que vous utilisez, est-ce que vous avez comme qualité ? Dans tous les cas, toutes les cartes qui n'ont pas de DLSS, ou chez AMD, qui ne sont pas optimisées FSR, à mon avis, toutes ces cartes-là, ça va être compliqué, et le fait que ce soit en plus constamment online, ça en rajoute, je pense, que les serveurs, ben, quand ils s'achronisent mal, ça en rajoute encore à l'optimisation, donc, bien désolé, bien désolé, mais je ferai mon possible pour trouver une solution. Après, s'il y a quelqu'un qui a envie de m'envoyer une RTX 3080 Ti, je ne dis pas non, je rigole, mais voilà, n'ayant pas de PS5, n'ayant pas d'Xbox X, ben, forcément, je ne peux même pas demander une clé sur ces consoles à l'éditeur. Donc, voilà, mais ne voyez pas de mal dans cette vidéo, ne voyez que de la bienveillance, et ni quelqu'un qui chouine, qui, ben, non, c'est comme ça, voilà. C'est comme ça, ça arrive, voilà, jusqu'à maintenant, j'ai pu tout faire à 100%, ben, là, techniquement, ce n'est pas possible, et je ne peux pas aller me payer une nouvelle configuration PC, comme ça, en claquant des doigts, je ne suis pas, ben, je ne suis pas Rothschild, je suis comme vous, je ne peux pas tout m'offrir dans la vie, et ce n'est pas les revenus de YouTube qui me permettent de m'acheter du matériel PC. Bref, vous avez compris ? Allez, je vous dis à très bientôt sur SimRacingDemix, je vous attends en commentaire, n'hésitez pas, et puis, voilà, à bientôt, salut, passez une bonne journée.